Bonjour, c'est Pierre Huguet. Après les simulateurs et les modèles, on va regarder les données pour essayer de voir comment le virus se propage et si les décisions qu'on prend ont de l'effet. On va le faire au stade 2 de l'épidémie à l'arrivée du premier patient contaminé et dans le stade 3 quand on a une propagation de type exponentielle. On va voir alors si des décisions comme le confinement ont un effet réel sur la propagation du virus. Au niveau du cours, on a déjà vu la simulation et dit un mot de la modélisation et on va maintenant visualiser et analyser les données qui sont disponibles à cette adresse là mais auxquelles vous avez un accès direct par les pages du cours. Les vidéos elles-mêmes sur ces différentes étapes elles sont rappelées ici. Donc je vais sur l'adresse du cours en cliquant sur cette adresse. C'est le chapitre 4 du tutoriel sur les épidémies et j'ai ici une présentation des données qui ont été récupérées principalement à partir du site worldometers.info. Elles ont été vérifiées et complétées avec celles de l'université Johns Hopkins et de santé publique France. Alors les données elles sont présentées ici. Les données brutes correspondent aux décès par pays et par jour. Certaines de ces données étaient manquantes. Elles ont été corrigées ou interpellées et dans ce cas là toute modification apparaît en jaune. Vous voyez qu'il y en a quelques unes mais quand même pas beaucoup. Ensuite ces données brutes sont recalculées par millions d'habitants. Ce qui va nous permettre de comparer les grands pays et les petits pays. Et ensuite il y a des graphiques que vous pourrez créer vous-même qui par exemple permettent de montrer le nombre de décès en fonction du temps. Vous avez ici l'Italie, l'Espagne et la France en bleu. Les Etats-Unis etc. Vous pourrez consulter ces courbes dynamiquement. Il y a d'autres graphiques par exemple le nombre de décès par million d'habitants. Vous voyez qu'ici on peut comparer les pays de façon un petit peu plus fine entre la Hollande, la Belgique, la France, la Suisse. Et vous avez même une représentation logarithmique de l'information. Ce qui est vraiment très pratique quand on veut examiner des phénomènes qui se propagent de façon exponentielle. Alors je vous montrerai dans la vidéo suivante comment créer ces graphiques. Mais ce qu'on va faire tout de suite c'est regarder les données elles-mêmes. La première chose que l'on va regarder c'est le début de l'épidémie et l'arrivée du premier patient vers le 14 ou le 15 février en France. Et ça correspond donc au début du stade 2 et d'une période en plateau pendant laquelle on cherche à détecter toutes les personnes contaminées et à les isoler. Dans le cas de la France ça a très bien marché pendant 15 jours, 3 semaines avant d'exploser avec le passage en phase 3. Si on compare à l'Italie qui est en rouge et à l'Espagne qui est en vert et bien on voit que la France s'en est beaucoup mieux sortie et les 15 jours ou 3 semaines qui ont été gagnées vont se traduire, vous allez le voir un peu plus tard, par plusieurs milliers ou peut-être une dizaine de milliers de décès économisés. Alors ce coût-là on peut vraiment féliciter les services sanitaires de l'avoir gagné parce qu'au lieu d'avoir 4 fois moins de morts qu'en Italie on en aurait peut-être 2 fois plus. On va maintenant analyser les données du stade 3 de l'épidémie quand le virus s'est suffisamment propagé pour qu'on ait plus aucune chance de retrouver tous les patients contaminés et on va dans ce cas-là chercher à atténuer les effets ou à ralentir la propagation pour ne pas saturer les ressources hospitalières. Alors j'ai représenté ici ce qui correspond au stade 2 et donc vous voyez que ça correspond à des taux de contamination très faibles. Ce qui a changé aussi par rapport à la courbe précédente c'est l'échelle ici où on ne représente plus le nombre de décès par pays mais le nombre de décès par million d'habitants. On a donc des courbes qui sont comparables entre les grands pays, les petits pays, l'Italie en rouge, l'Espagne en vert, la France en bleu, la Hollande en orange, etc. Alors maintenant je vais vous demander de faire une pause et de regarder attentivement les courbes rouges et vertes pour dire si vous voyez quelque chose qui pourrait être lié à la décision de confinement. Alors j'espère que vous avez joué le jeu sinon il est encore temps. Ce que l'on voit sur les courbes rouges et vertes c'est une rupture de pente qui est ici et là et qui se produit également sur la courbe de la France qui correspond à l'impact de décisions de confinement qui ont été prises plus tôt. Dans le cas de l'Italie, elle a été prise le 11 mars et elle se voit clairement une dizaine de jours plus tard et pareil pour l'Espagne et la France où les décisions ont été prises le 14 et le 17. Donc vous voyez que le décalage correspond à peu près au temps d'incubation ou un peu plus que le temps d'incubation de la maladie. Si on fait un zoom et qu'on superpose la courbe chinoise à la courbe italienne et bien vous voyez que quand on superpose les courbes on voit la même chose sur la courbe chinoise, une rupture de pente. Ce qu'on remarque aussi c'est qu'apparemment, il faudrait le vérifier parce qu'on n'est pas sûr de la fiabilité des données chinoises mais apparemment les chinois ont décidé ça plus tôt et avec une décision de confinement plus forte donc une rupture de pente plus significative. Alors je vous rappelle quand même que si on n'avait pas gagné les 15 jours dans le stade 2 et bien notre courbe bleue française elle serait à gauche de la courbe italienne et on serait peut-être à 250 morts par million d'habitants soit 15 000 beaucoup plus que le nombre de décès qu'on a maintenant. Ensuite si on fait un zoom sur la partie droite de la courbe pour arriver à voir les autres pays et on mesure toujours les choses en nombre de décès par million et bien on voit que la courbe française se comporte plutôt bien et par exemple la courbe néerlandaise qui a fait un choix très tardif des décisions de confinement se révèle après quelques jours bien au-dessus de la courbe française. Donc vous voyez que l'absence de décision peut avoir un impact grave sur le nombre de décès. Si maintenant je reviens au nombre de décès par pays et que je fais un zoom et bien je vais voir la courbe américaine qui est ici en pointillé jaune et vous voyez qu'elle vient de dépasser comme une flèche la courbe française et que la décision très tardive de confinement prise aux Etats-Unis va se traduire par une augmentation radicale du nombre de décès dans ce pays. La dernière chose dont je voudrais vous parler pour conclure cette petite analyse des données et bien c'est les manières de comparer des données entre elles. Quand on a un processus en croissance très rapide ou exponentielle et bien on peut utiliser ce qu'on appelle les échelles logarithmiques pour les représenter. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on monte d'une graduation on n'ajoute pas la même valeur 1, 2, 3, 4 mais on multiplie par 10. 0, 1, 1, 10, 100. Ça permet de compresser les valeurs qui sont les plus élevées. Et ça permet aussi de voir sur la même figure tous les pays quel que soit leur niveau de contamination. Alors là ce qu'on voit par exemple c'est l'Italie dont on voit que la pente baisse progressivement. On voit aussi la France en bleu qui a gagné du temps au début sans grandir et on voit l'Espagne qui a été contaminée plus tard mais qui a probablement mal géré son confinement si bien qu'au départ elle était au niveau de la France et maintenant elle a un niveau de contamination qui est beaucoup plus proche que celui de l'Italie. On voit aussi les Etats-Unis qui sont sur une tendance à l'accélération alors que la France est en train de décélérer. L'autre manière de comparer les choses c'est de les recaler dans le temps. Alors vous voyez ici qu'on a recalé toutes les courbes au début de la phase 3 et on constate que dans la phase 3 les différents pays se comportent différemment. l'Italie a un confinement d'efficacité moyenne la France a un confinement de plutôt bonne efficacité et on voit ici par exemple l'Allemagne qui fait peut-être un peu mieux mais la principale différence c'est le retard de temps. Alors on peut leur souhaiter avec le confinement qu'ils continuent à gagner et qu'il y ait moins de décès. Voilà, alors on passera dans la prochaine vidéo à la manipulation des données et on va continuer notre analyse. Sous-titrage Société Radio-Canada